Mes collègues et amis, je m'apprécie juste pour utiliser les services de Translator en français parce que ça sera plus confortable pour moi de parler en français que de commencer la présentation sur les élections et les personnes avec des disabilities. Donc commençons juste par une petite rétrospective sur la Tunisie. La Tunisie est une démocratie naissante. Tout a commencé avec le printemps arabe, mais les premières réelles élections législatives et présidentielles ont eu lieu en 2014. Et il faudrait savoir aussi que la commission électorale tunisienne, qui s'intitule l'instance supérieure indépendante pour les élections, est née également la même année. Donc c'était, on se plaît à dire en Tunisie que nous avons pris la mer alors que nous construisions la barque. Ceci étant, avec toutes ces difficultés, je tiens quand même à rappeler que la Tunisie a été classée selon des rapports mondiaux comme étant première en Afrique concernant l'intégrité des élections, première dans le monde arabe et 27e dans le monde. Et nous avons également aussi reçu cette année le prix Joe Baxter. Donc je tenais juste à rappeler ceci parce que pour une démocratie naissante, ceci est un réel et un vrai succès. Alors, je voudrais dire que nous sommes le premier pays en Afrique à prendre des élections qui sont excellents en tant que intégrité, et dans le monde, nous sommes le 27e pays qui a prendre des élections qui ont le maximum d'intégrité. Nous avons aussi reçu le Gio Baxter Award. Donc, juste avant de parler de notre sujet concernant les personnes handicapées, nous tenons à dire que la Commission, elle mène des campagnes de sensibilisation durant les périodes électorales et hors périodes électorales. Donc, bien entendu, nous menons durant la période électorale des campagnes classiques, utilisons des canaux classiques comme la télévision, la radio, les journaux. Nous utilisons également des campagnes terrain, donc notamment en ayant une approche participative avec les différentes composantes de la société civile. Et aussi, je voudrais dire que nos campagnes sont plus ou moins traditionnelles, comme tout le monde. Nous avons utilisé la télévision, la radio, etc. Et même dans le cadre, nous avons utilisé les gens pour transmettre... Donc, bien entendu, nous avons aussi accordé une importance capitale à la campagne digitale à travers les réseaux sociaux. Et nous avons eu donc trois phases durant toute l'année électorale. Donc, l'appel à l'inscription, qui était déjà assez dur à sensibiliser. La population tunisienne n'est pas habituée à aller s'inscrire avant de passer aux urnes. La campagne d'information et l'appel au vote. Donc, nous avons aussi carried out un campagne sur l'internet, sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux. Et un autre aspect est aussi le nombre de votants qui vont toujours voter quand les élections sont là. Donc, les Tunisiennes sont toujours pas utilisés à la façon dont ils doivent rester avant les élections pour pouvoir voter. J'espère que c'était correct. Oui, moyennement. Si vous pouviez faire des sentences shortes, ça vous aide. Ok, il n'y a pas de souci, mais j'espère seulement qu'on nous accordera 30 minutes au lieu de 15. J'espère que nous aurons 30 minutes au lieu de 15 pour ma présentation. Bon, alors, sinon, hors période électorale, nous menons également des campagnes d'éducation civique et de sensibilisation. Donc, ceci est à porter, ce sont des objectifs à long terme. Donc, notamment, nous avons des programmes d'éducation civique avec le ministère de l'Éducation nationale, donc avec les élèves directement. Donc, nous avons procédé à une refonte du programme d'éducation civique pour introduire des thèmes comme la citoyenneté, la démocratie, les élections. D'autres programmes également avec le ministère de la Femme afin de permettre déjà à la femme rurale d'être sensibilisée. Et de pouvoir également avoir la première carte d'accès qui est la carte d'identité nationale. Donc, une chose aussi, c'est que nous avons procédé aux femmes dans la région région régionale, concernant les élections et l'éducation sur les élections. Et aussi, pour qu'elle ait une carte, qui va donner l'éducation de l'éducation mentionnée, ou l'identité. Et bien également, nous avons des programmes aussi d'incitation, d'éducation au vote et d'éducation citoyenne destinée aux jeunes. Donc, passons maintenant à notre groupe cible qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, ce sont les personnes handicapées. Donc, on va commencer à situer un petit peu ce que le droit tunisien a donné aux personnes handicapées dans l'exercice de leur droit citoyen. Déjà, donc, on peut commencer par l'article 48 de notre constitution, qui stipule que toute personne handicapée a le droit d'exercer son droit de vote et ne doit donc avoir aucune forme de discrimination. Donc, dans l'article 48 de la constitution tunisienne, chaque citoyenne avec des disabilities a le droit d'exercer son droit. électorale, donc, dans son article 131, effectivement, il faudrait que les bureaux de vote soient, donc, soient habilités à recevoir, à accueillir toute personne, donc, en état de handicap. Et bien entendu, nous devons également garantir le secret du vote et tous les principes qui vont avec. Donc, en Tunisie, selon les derniers rapports de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, pour l'année 2013, les personnes représentant des cas de handicap représentent 13,5% de notre population. Donc, il faudrait également savoir que pour les personnes, admettons, malvoyantes, la loi électorale stipule, et des décisions également qui ont été prises par l'instance, stipule que la personne malvoyante pourra se déplacer dans l'isoloir accompagnée d'une personne, à condition que cette personne, donc, soit son conjoint, soit un descendant ou un ascendant. Donc, selon les personnes qui ne peuvent pas voir bien ou qui sont blindes, ils ont le droit de voter, bien sûr, mais ils ont aussi le droit d'un assistante qui va leur aider à bouger autour du vote de pollue et l'assistir en tirer son ou son vote. Si la personne n'amène aucun accompagnateur, eh bien, elle aura le droit, donc, de demander au président du bureau de vote de l'accompagner et de l'aider dans son exercice citoyen. Je vais essayer d'être plus brève et de présenter des actions concrètes qui ont été faites avec les personnes handicapées, puisqu'il ne me reste que 4 pauvres petites minutes. Ok, since I only have 4 small minutes, I am going to give you very concrete examples. Donc, déjà, nous avons commencé à utiliser le langage des signes dans tous les spots et dans toutes nos conférences de presse, qu'elles soient donc publiques ou même fermées à un public restreint. Donc, également, nous avons disséminé, on va dire, on a distribué matériel adapté à toutes les organisations de la société civile, à tous les représentants. de la société civile qui travaillent, qui oeuvrent dans le domaine des personnes handicapées. And we have distributed the appropriate material and documents to all civil society organizations who work in this field with us. Donc, avec des exemples concrets, nous avons distribué des manuels en braille qui décrivent exactement l'opération électorale, le processus électoral de A jusqu'à Z. Nous avons également distribué des guides sur les élections de 2014 qui expliquent donc les phases du vote. Donc là, on va décrire beaucoup plus l'opération de vote. We have also distributed a guide on the elections for persons with disabilities, which explains all the phases of the voting, the rights of persons with disabilities on the voting day and the definition of the most important terms. Et nous avons créé aussi des posters qui ont aussi bien servi aux personnes handicapées qu'aux personnes analfabètes également, qui sont très très bien imagés et qui représentent exactement l'opération durant le jour du vote. Et ça a été fait, tout ce matériel a été fait en braille et également d'une manière classique. Ok. And we have also created posters meant for people who are illiterate, who do not know how to read, but which are very graphic and explain the whole process of elections and also in braille, so that they can address both the persons who cannot read and persons who are blind. Donc voilà quelques exemples d'outils qui ont été déployés donc sur le terrain, qui ont été distribués, qui ont été aussi accrochés dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire tunisien. So here are some examples on the screen of documents and materials which were distributed in all polling stations across the country and which were put up. Nous avons également donc développé quelques spots de sensibilisation, donc un spot beaucoup plus ludo-éducatif, on va dire, qui s'appelle Al Mjaïd. C'est un dessin animé, si vous voulez, qui a été aussi déployé sous forme de bandes dessinées. So there were some spots which we put up for awareness and knowledge of persons. These spots are cartoons, actually, which are very graphic and easily understood. Et bandes dessinées également. Cartoons and cartoon strips. Nous avons également distribué à toutes les organisations de la société civile des DVDs avec des séquences exactes de simulation d'opération blanche de l'opération de vote pour les personnes handicapées. Et nous avons aussi distribué des matériaux dépitant des cartons de cartons, et ces cartons de cartons démontrent chaque stage de polling en une manière très claire. Et c'est comme une collection qui se passe sur papier pour toutes les organisations de la société civile. Donc voici des exemples de nos spots. Here is an example. Par la suite, vous pourrez les trouver de toute façon sur notre YouTube channel dédié à l'Easy, donc Easy.tn. Mais de toute manière, nous avons aussi toutes les informations nécessaires dans notre stand, dans la salle d'exhibition. So you can see all these spots and these cartoon strips on a YouTube channel, and which are also demonstrated and put up in the hall next to this hall. Donc l'autre action qui a été faite par l'ISI, par la commission électorale, ça a été, avec le concours du ministère de l'éducation, ça a été de rendre accessibles tous les bureaux de vote sur tout le territoire tunisien. Grâce à des passerelles, nous avons fait une opération de diagnostic de toutes les écoles, et il y en avait 45 qui étaient parfaitement inaccessibles à toute personne porteuse d'handicap moteur. Donc nous avons rendu ces écoles-là accessibles grâce à des passerelles d'accès, etc. So we had, we did some work with the ministry of education regarding the accessibility of various schools in Tunisia, and we found out there were 45 schools which were absolutely very difficult to access as far as polling was concerned. So we have worked so that, in a way, that these 45 schools can also carry out the, follow the polling process. So here before you on the screen, you have an example of the ballot in the language of Braille, and it was hard work, and it was done over quite a long period of time, but I think it was a success. Because it was declined in 31 constituencies. So this whole, this document, this ballot was distributed in 31 constituencies over, all over Tunisia. And it's a different ballot paper. And the ballot paper was each time relevant to the region, the constituency it was distributed in. Thank you very much. Thank you very much. And sorry for, for this. Thank you very much, Ms. Kamel.